Perso, j'estime que le nombre au maximum de messages non répondus que tu peux faire, c'est deux. Tu peux envoyer un message, on ne te répond pas, tu peux envoyer un deuxième. Bon, peut-être, on peut accepter deux messages. Au bout de trois messages, oh, là, ça devient du forcing. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien en cette journée. Il y a énormément de signes qui peuvent te montrer si une personne est intéressée par toi ou non. Dans cette vidéo, on en verra uniquement trois. Je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. Après le troisième signe, parce qu'après ce signe-là, je te présenterai un petit cas particulier qui arrive assez fréquemment et je voudrais vraiment qu'on en discute. Le premier signe qui peut te montrer qu'une personne n'est pas intéressée se joue au niveau de la communication. Maintenant, on ne va pas se mentir, on parle beaucoup par texto, par messagerie instantanée, télégramme, whatsapp, message, DM sur Insta, etc. Et il y a un signe qui est très parlant, c'est même la base, mais beaucoup de personnes ont l'air de ne pas le comprendre. C'est que lorsqu'une personne ne te répond pas, cette personne n'est pas intéressée, ça ne sert absolument à rien de forcer. Perso, j'estime que le nombre au maximum de messages non répondus que tu peux faire, c'est deux. Tu peux envoyer un message, on ne te répond pas, tu peux envoyer un deuxième. Bon, peut-être, on peut accepter deux messages. Au bout de trois messages, oh, là, ça devient du forcing. Deux messages, c'est bon, on ne t'a pas répondu, laisse tomber, ça ne sert à rien de continuer. Surtout, si les messages sont restés en lu, ça veut dire que la personne a vu tes messages. Elle a lu, elle a décidé qu'il n'était pas nécessaire de répondre. Ça ne sert absolument à rien de continuer à envoyer des messages à cette personne-là. Et une personne qui n'a pas lu ton message, donc un message qui a été envoyé, mais dont tu n'as pas la petite notion lue, cette personne-là ne l'a pas vue. En tout cas, elle a peut-être vu le message et elle ne l'a pas ouvert. Tu n'en sais rien, peut-être qu'elle n'a pas encore vu ton message, ça ne sert à rien de forcer. Une personne intéressée aurait pris la peine de répondre à ton message. Donc ça, c'était le premier signe qui est une évidence pour moi, évidence pour beaucoup de gens, mais il y a des personnes qui malheureusement continuent de forcer avec ça. Le deuxième signe dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est lorsqu'une personne n'est jamais disponible pour te voir. Alors, je suis quasiment sûr et certain que tu as déjà entendu une phrase qui dit que dans la vie, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Si une personne veut vraiment te voir, elle va trouver le temps de te voir, etc. C'est une réalité, mais ça ne veut pas dire qu'une personne va devoir trouver le temps de te voir là, maintenant, tout de suite, quand toi tu as envie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans la vie, il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont des responsabilités, un emploi qui est prenant, des gens qui ont des projets, des gens qui prévoient des vacances au moment où toi tu veux les voir. Donc, les gens ne vont pas forcément être disponibles au moment où tu veux les voir. Il faut remettre les choses dans l'ordre parce que beaucoup de personnes disent cette phrase-là, donc qu'ils le prennent en sens « ouais, si une personne n'est pas disponible maintenant, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée ». Mais non, peut-être que toi tu parles avec cette personne-là depuis deux semaines, mais avant ça, cette personne-là avait déjà des projets de vie, tu vois. Elle avait peut-être prévu des choses dans ces deux semaines-là. Donc, si une personne n'est pas disponible au moment où tu veux la voir là, maintenant, tout de suite, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée. Mais une personne qui est intéressée va généralement te proposer une date ultérieure. Ça veut dire que si tu veux voir une personne lundi prochain, cette personne-là, elle n'est pas dispo. Si cette personne, elle est intéressée, généralement, elle te dira « ah, écoute, je ne suis pas dispo lundi prochain. Par contre, je sais que mercredi, j'ai des trous dans mon planning. Est-ce que toi, tu es dispo à ce moment-là ou peut-être qu'on pourrait se capter à ce moment-là ? » Voilà. Mais une personne qui te dit « hé là, je ne suis pas dispo ». Tu proposes une autre date « hé là, je ne suis pas dispo », c'est bon, laisse tomber. Laisse tomber. Tu as proposé deux fois, laisse tomber, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Parce que les gens intéressés trouvent le temps et s'ils n'ont pas le temps, là, maintenant, tout de suite, vont proposer des dates ultérieures pour que vous puissiez vous organiser en fonction de vos emplois du temps respectif. Le troisième et dernier signe que je voulais aborder avec toi avant de te parler de la petite mention spéciale dont je t'avais parlé en début de vidéo, il est lié à ce que les gens postent sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde est connecté. Ça veut dire que les gens vont au resto, bam, ils prennent un snap, ils le postent. Les gens vont au cinéma, ils prennent une petite story, ils la postent. Donc, ça veut dire que tu peux savoir littéralement où est une personne, ce qu'elle fait, avec qui, etc. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu parles avec une personne, que cette personne n'arrête pas de te dire qu'elle est débordée, qu'elle n'a pas le temps de te voir, elle ne peut pas te voir parce qu'elle est occupée, elle est débordée, elle a plein de choses à faire. Mais que de l'autre côté, tu regardes ses réseaux, tu vois que cette personne-là, elle snap qu'elle ne fait rien. Voilà, aujourd'hui, c'est la galère. Il y a plein de gens qui font des snaps, ils disent « Ouais, rien à faire aujourd'hui, galère », des trucs comme ça. Si cette personne, elle montre ça, elle montre qu'elle est au cinéma, qu'elle se détend, qu'elle traîne dehors, etc., etc. Mais qu'elle te dit qu'elle est trop occupée pour venir te voir, clairement, il n'y a pas plus parlant comme signe que ça. Ça veut dire que cette personne-là, elle te montre que « Hé, moi, je ne fais rien, mais même mon rien, il est mieux que venir te voir ». Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, à partir de ce moment-là, ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien d'essayer de continuer à parler avec cette personne, d'essayer de voir cette personne. Il y a des gens qui ne vont pas forcément dire honnêtement, directement « Non, je ne veux pas te voir ». Il y a des personnes qui sont comme ça. Donc, c'est à toi aussi de voir, en gros, ce que te montre cette personne. Et si tu vois que ce que te dit cette personne n'est pas en accord avec ce qu'elle te montre ou ce que tu vois d'elle, laisse tomber, terminer. Il faut absolument passer à autre chose. Maintenant que je t'ai présenté les trois idées dont je voulais te parler aujourd'hui, je vais te parler de la petite mention spéciale pour terminer cette vidéo. Juste avant, je t'affiche mon numéro pro pour le coaching, comme d'habitude, juste en dessous de cette vidéo. Donc, tu m'envoies un texto avec ton nom, ton problème en deux mots, on programme un petit appel gratuit. Puis, je te propose mon accompagnement qui sera le plus adapté à ton objectif. Et on attaque la mention spéciale. Il n'y a pas longtemps, j'ai posté une vidéo qui disait exactement la même chose sur TikTok et sur Instagram. Il y a des personnes qui sont venues dire en commentaire par la suite, « Ouais, mais tu sais, des fois, moi, je fais ça, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas intéressé. » Moi, j'ai envie de te dire une chose, ce n'est pas notre problème. Si une personne se comporte comme ça avec toi, c'est-à-dire une personne ne te répond jamais ou te répond toujours 6h, 7h après à tes messages sans t'expliquer pourquoi, enfin sans s'excuser. Généralement, les gens, en fait, quand ils répondent 6, 7h après, ils disent « Ah ouais, désolé, je n'avais même pas vu ton message, je t'occupais, je faisais ça. » Si à chaque fois, chaque message, je te réponds 6h après sans t'expliquer pourquoi, si à chaque fois tu demandes à voir la personne, la personne, elle te dit « Ouais, non, je n'ai pas le temps, je suis occupé, je suis ceci, je suis cela. » Mais que tu vois sur ces réseaux qu'en fait, elle ne fait rien, arrête de parler avec la personne, fin de l'histoire. Ce n'est pas à toi de chercher derrière à comprendre « Est-ce que cette personne, elle était vraiment occupée ? » « Non, mais si ça se trouve, elle voulait voir si j'étais la personne qualifiée. » « Non, mais si ça se trouve, elle voulait voir si j'allais vraiment me battre pour elle, etc. » Ce n'est pas ton problème ça. Si la personne voulait te tester, sache que tu n'es pas un échantillon de Sephora. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça en fait. Ils vont dire « Bon, on va lui laisser envoyer des messages, on va voir combien de temps il va tenir le coup. » Et puis au bout d'un moment, là, elles vont prendre cette personne-là, « Ok, d'accord, là ça me va. » Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si une personne n'est pas intéressée, ne t'inquiète pas, le monde est vaste. Le monde est très vaste. Il y a des gens juste à côté qui seront intéressés et qui seront peut-être plus intéressants ou intéressantes. Donc, une personne ne te répond pas. Une personne fait tous les signes dont on a parlé dans cette vidéo. Arrête de parler avec cette personne. Terminez. Et si cette personne se met à venir te parler 3-4 semaines après, ne réponds pas. Elle t'a laissé en vue, tu l'aisses en vue. Sème de l'histoire. Comme ça, on reste sur un duel de vues. C'est bon, on a remis les compteurs à zéro, on a égalisé. Match nul, ça s'arrête là. Salut, tout simplement. C'est ce que je voulais dire à travers cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Moi, je te laisse là et je te dis à demain. Salut mon petit loup et à la prochaine.